L'autre équipe qui rejoint ces barrages et qui était sortie du top 6 avant cette dernière journée, c'est le Racing Métro, le Racing Métro qui recevait Castres, Bertrand Guimain. Marc Lievrement en direct de Colombes, pas vraiment de soucis, c'était attendu du côté du Racing cette victoire ? C'est vrai que c'était attendu, ça aurait été un drame s'ils devaient laisser échapper cette qualification pour les phases finales. Les Racing Man qui avaient passé 22 journées en position de barragiste, et pourtant ils se sont compliqués la tâche. Dès l'entame de match, ils ont joué à peine depuis 3 minutes, vous allez le voir, et sur cette touche à 5 mètres, combinaison entre Diara et Rallier, ce sont les Castres qui inscrivent le premier essai, qui mènent 5 à 0. Ils se sont sauvés la semaine dernière face au Brivist, ils viennent ici à Colombes détendus avec l'envie, pourquoi pas, de gâcher la fête des Racing Men. Les Racing Men marquent, ils ne sont pas vraiment dans le coup dans cet entame de match, mais ils prennent chacune de leurs occasions à bras le corps et ils marquent à chaque fois. Oui, et notamment ce magnifique essai quand même par Imhoff, suite à une très belle combinaison autour du maître à jouer du Racing, Jonathan Sexton, mais c'est vrai que c'est le CO qui joue beaucoup, c'est le CO qui produit beaucoup, c'est le CO qui crée, qui marque aussi, mais qui vendange aussi beaucoup d'actions, même si là, sur cette initiative encore une fois du collectif Castré... Rory Cocotte va prendre les choses en main, ils sont menés à ce moment-là, les Castrés, 11 à 5, mais Cocotte, comme un seul homme, convoqué avec l'équipe de France, va montrer qu'il est là pour cette dernière journée. Oui, il a été encore une fois décisif, en tout cas pendant cette première mi-temps, quand Castres menait la dragée haute aux hommes du Racing. 11 à 10 à ce moment-là de la partie, quand, encore une fois, sur une de leurs occasions, les Racing Men avec Chavancy qui passe peut-être sur le côté, permet aux Racing Men de retrouver une nouvelle fois une faille. Oui, attitude très lumide d'Henrich Chavancy, en tout cas, mais cette attitude-là de Teddy Thomas, elle est plutôt très belle, elle est même superbe, un cavalier seul du jeune élier parisien qui va marquer. 18 à 10, 21 à 10 à la mi-temps, et les Racing Men, en deuxième mi-temps, vont contrôler Marc. Il y a eu des cartons jaunes de part et d'autre, mais les Racing Men, on va les retrouver sur ce qu'ils font de mieux, à savoir des ballons portés. Un jeu assez posé, assez calme, on ne s'est pas enflammé cet après-midi du côté de Colombe. Non, les Racing Men plus puissants, plus sereins, la puissance de Dumoulin qui vient de rentrer et qui marque et qui fait parler justement de ses qualités de vitesse et d'explosivité. Les Racing qu'on produit, qu'on menait en deuxième mi-temps sans trop de soucis, qu'on contrait régulièrement aussi les castrés très joueurs. Des castrés très joueurs qui sont privés de munitions en deuxième période, il n'y a plus de match. Et là, c'est Barba qui est entré en jeu, qui va marquer un nouvel essai. Le score va tranquillement gonfler. On était à 21 à 10 à la fin de la première période. On va se retrouver avec un 32 à 0 au final, et ce qui donnera un score final de 53 à 10 avec un essai de 80 mètres, où on va retrouver Dumoulin, on va retrouver Thomas. Les champions ont pris les commandes de la partie. Oui, complètement. C'était l'objectif à vous, et gagner bien sûr pour se rassurer, sortir de ce mois un petit peu insipide, et puis prendre de la confiance avec cet essai d'innos suite avec Nation de 110 mètres. Voilà, 53 à 10, tout le monde est content. Le Racing est qualifié. Le Racing est soulagé. Ouf de soulagement. Et finalement, Darry Carrère et les castrés sont sauvés. Brice Dulin est lui aussi soulagé. Nouvelle phase finale à venir pour les Racing Men. Je vous propose d'écouter dans un instant Henri Chavancy au micro de Romain Magellan. Oui, match bouillant. Quoi de mieux ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que le Stade français a fait une superbe saison. Une saison bien meilleure que la nôtre. Donc voilà, on va aller là-bas finalement avec pas beaucoup de pression. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait en se qualifiant sixième, même si on espérait peut-être mieux en début de saison. Mais au vu de nos difficultés récentes, on est tous ce soir satisfaits de pouvoir se qualifier. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, advienne que pourra. Je crois que tout est possible. Voilà, le derby à venir vendredi soir en direct sur Canal+, Stade français, Racing Métro. Première affiche des quarts de finale du top 14.